En image, cette fois, l'École Nationale d'Administration, l'ENA, vient d'organiser un séminaire à l'intention des étudiants et autres agents de l'État. Objectif de cette rencontre pédagogique, la bonne gestion des déniers publics. Blandine, Adam V, Joël, Maryse Mengue. Amener les Énarques, les agents de l'État et autres partenaires à s'approprier tous les mécanismes qui sous-tendent la nouvelle gestion rationnelle des déniers publics. C'est l'essentiel de cette rencontre si c'était ouverte à l'École Nationale d'Administration. Le Gabon, notre pays, s'ouvre sur une nouvelle ère. Rien de ce qui se faisait avant ne répond aux exigences de l'heure en matière de rentabilité. Ce matin, rentre dans le cadre de notre programme annuel de séminaires et conférences. Et dans le cadre aussi des partenariats que nous avons signés avec des écoles d'administration publique, en particulier l'ÉNAP du Québec, il est prévu un chronogramme de séminaires. Le pays veut désormais porter sur les fonds baptismaux de nouveaux comportements, notamment la bonne gouvernance, se tracer de nouveaux chemins. Cela fait appel à plusieurs compétences. Les défis à relever sont énormes. Nos économies ont de moins en moins de ressources. Par le passé, lorsqu'on donnait des ressources, on ne définissait pas toujours les objectifs à atteindre. Et donc, c'était difficile pour nous de faire une évaluation de la performance par rapport à la conduite des projets. Maintenant, la vision qui existe aujourd'hui dans le monde entier, elle est totalement différente. Les ressources deviennent de plus en plus rares. Et les besoins des citoyens sont nombreux. Les citoyens demandent un service public qui doit être beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Et donc, on doit faire beaucoup avec peu de ressources. Il faut donc apprendre à gérer au mieux ces quelques ressources que nous avons. Ici, on fait appel au savoir-être, au savoir-faire, afin de permettre au Gabon de se tourner résolument sur les rails du développement intégral. Il faut donc combiner hardiesse, détermination, amour pour la patrie, c'est-à-dire véritablement le don de soi. Le concours d'entrée à l'École nationale des eaux et forêts, l'Enef, s'est déroulé, vous le savez, le week-end écoulé à Libreville, comme à l'intérieur du pays. Nous en parlions déjà hier. Dans la province du Haut-Togoué, l'école communale A de Franceville a prêté son cadre à l'organisation de ce concours. Jacob Moukwangi, Fabrice Lemouba. Sur la liste des inscrits, 90 candidats, 74 présents et 16 absents. Mathématiques, physique-chimie, études de texte, culture générale, les postulants repartis dans quatre sections, ingénieurs des eaux et forêts, ingénieurs de technique des eaux et forêts, adjoints techniques des eaux et forêts et agents des eaux et forêts, avaient à bouger les ménages pour traiter les sujets à caractère QCM, entendus, questions à choix multiples. Quelques candidats au sortir des épreuves ? On peut dire que ça s'est bien passé. Les épreuves se sont bien déroulées. J'espère aussi, avec la grâce de Dieu, qu'on aura ce concours. Nous, on s'attendait à la manière de nous poser l'étude de texte en classe de troisième. Mais là, l'étude de texte, nous n'avons pas vraiment saisi le sens de cette étude de texte. Mandaté par le gouverneur pour la présidence du centre, Atou Ondeau Marie-Leïa, chef du service provincial de la fonction publique, se félicite de la parfaite organisation. Un bilan positif par rapport au déroulement du concours. Nous pouvons dire que l'organisation a été parfaite au niveau des membres, membres d'organisation et au niveau des membres aussi de la commission. Représentant l'école nationale des eaux et forêts, Norbert Nganga revient sur l'intérêt de cet examen. L'économie du Gabon se fonde sur l'agence des ressources naturelles de son pays. Et donc, gérer cette ressource naturelle d'une manière pas simonieuse nécessite qu'il y ait des gens formés, des hommes et des femmes formés, pour produire des divises au pays. Et c'est pourquoi nous avons eu des concours, donc le concours sur les recrutements, tout simplement. Nous recrutons des jeunes filles, des jeunes hommes, que nous allons former et qui viendront pour gérer cette ressource naturelle du pays. Le Gabon est un pays qui a une grande diversité, qui a une grande ressource naturelle. Nous devons gérer 22 millions d'hectares et on n'a pas suffisamment de personnes pour gérer ça, des spécialistes pour gérer ça. C'est pourquoi nous aurons eu des concours chaque année pour repliquer les jeunes. Après la composition, les regards désormais rivés vers les corrections, mais aussi et surtout les résultats. Nous restons à Franceville, au sud-est du Gabon, cette fois à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, pour parler de cette réunion des responsables de cette université. Entre autres sujets évoqués, la formation et les perturbations souvent occasionnées par les inscriptions. Jacob Moukwangi, Fabrice Lemouma. C'est fort des expériences passées ayant montré que nombreux sont les étudiants qui, après leur inscription pédagogique, n'allaient pas régulariser leur situation administrative, que les responsables de l'Université des sciences et techniques de Massoukou ont cherché et trouvé la bonne formule. Jean-Rimi Yama, secrétaire général de l'ISTM. La particularité de cette inscription, c'est que nous avons tous les acteurs réunis au même endroit, contrairement aux années antérieures, où les inscriptions pédagogiques se faisaient dans les établissements et les inscriptions administratives au secrétaire général. Donc nous avions, entre les deux, certains étudiants qui, après avoir fait leurs inscriptions pédagogiques, n'allaient pas régulariser leur situation. D'ailleurs, ce qui a occasionné l'année dernière une grève des étudiants, puisque nous avons fait un travail qui a permis de décéder des étudiants qui ne s'étaient jamais inscrits à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Donc nous avons moins de déperditions. Depuis bientôt dix jours que cela a commencé, nous avons déjà 1743 étudiants inscrits. Nous attendons 2200 au maximum. C'est déjà vraiment un record par rapport aux années antérieures. Pour les étudiants rencontrés, les délais impartis sont relativement courts, mais l'organisation pour ces inscriptions 2012-2013 reste appréciable et acceptable. A retenir que la partie pédagogique a fait appel à la mise en place de quatre stands pour la faculté des sciences, un stand pour l'école polytechnique de Massoukou à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Et pour la suite de cette édition d'informations, un invité sur ce plateau, Sylvie Tzam, présidente du comité d'organisation du Salon international du livre et des arts. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Il faut dire que vous êtes à la deuxième édition en ce qui concerne le SILA. Le Salon international du livre et des arts de Libreville. Alors tout de suite, peut-être nous rappelez un peu, c'est quoi le Salon international du livre et des arts ? Le Salon international du livre et des arts, c'est une manière de magnifier les arts en général. C'est présenté le livre avec les auteurs et toutes les autres formes d'expressions artistiques, la sculpture, la peinture, l'ovêture et tout le reste. Donc cette rencontre permet aux artistes et aux visiteurs de se mettre en concert autour de ces expressions. Et le Salon a d'abord eu lieu l'année passée, en 2011. Première édition ? La première édition. Et vu l'engouement et la réussite, nous avons donc pensé de lancer la deuxième édition. Qui sera lancée ce 21 novembre 2012 ? Le lancement se passe demain à la Chambre de commerce à partir de 15h30. Le lancement signifie que nous allons nous mettre maintenant au travail pour préparer effectivement le Salon de 2013. Alors concrètement, qu'est-ce qui va être fait demain ? Demain, nous allons dévoiler le thème parce que pour chaque Salon, il y a un thème retenu. Et demain, on dévoile le thème, on communique aux exposants qui seront là ou ceux qui veulent participer pour la deuxième édition. Le règlement intérieur, les avantages de venir au Salon exposé, se faire connaître parce que le Salon a une vue à l'extérieur. Donc c'est tout cela que nous allons faire demain à partir de 15h30. Nous invitons donc tous les amoureux des arts à être à la Chambre de commerce à partir de 15h30. Alors Sylvine Sam, on va vous donner une toute petite minute pour conclure très rapidement. Peut-être un mot pour intéresser le public. Oui, je dirais déjà qu'avec la première édition, nous avons remarqué l'engouement. Et puis le Salon a généré en si peu de temps plusieurs millions de francs. Et la culture, c'est ce qu'on a lorsqu'on a tout perdu. Mais nous, on a encore notre culture. Venez pour que nous puissions magnifier notre culture, pour voir que la culture est aussi un facteur de production de richesse. C'est surtout ça. Il faut savoir que la culture, elle rentre dans des industries. C'est une industrie, la culture. Et venez voir comment ça se passe avec ceux qui sont déjà avec nous. Et venez nous rejoindre pour que la barque culture Gabon soit lancée et allée plus loin. Sylvine Sam, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est le comité d'organisation du CILAL qui vous remercie. Restez avec nous pour parler du centre de formation professionnelle Kama Saint-Joseph qui vient de livrer sa 19e promotion. Il s'agit de plusieurs infirmières enseignants du primaire et vendeuses en pharmacie qui intègrent le marché de l'emploi. Templar et Banabé-Solo, Joseph Bioguay. 21 éducatrices préscolaires, 10 infirmières assistantes, 4 instituteurs et une vendeuse en pharmacie. La moisson a été plutôt abondante cette année encore au centre de formation professionnelle Kama Saint-Joseph. 80% de réussite générale qui place cet établissement après 20 ans d'existence aux primaires loges de la formation dans le privé. Cette 19e promotion reçoit ici les diplômes de fin de cycle avec les félicitations du fondateur, des encadreurs et du corps enseignant. Ce n'est pas les locaux qui font un établissement, c'est l'enseignement qui est délivré. Je voulais bien sûr, avant de vous féliciter, vous qui avez gagné, puisque personne ne vous a aidé. Ça a même été dur, à Kama c'est dur pour gagner. Mais je voulais féliciter les enseignants parce qu'on observe qu'il y a des efforts. Il y a un effort qui est fait au niveau de l'enseignement. Donc je félicite les enseignants et en même temps que je vous félicite, vous, les lauréats de cette promotion, parce que vous avez fait confiance à cet établissement. Un jugement de réalité du fondateur qu'il a partagé avec les parents, convaincus et tout aussi comblés que leurs enfants. Je suis très 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 contente d'avoir reçu mon diplôme ce matin. Vos camarades, ils travaillent quelque part aujourd'hui ? Oui, ils travaillent grâce à notre formation que nous avons reçue à l'école Kama Saint-Joseph. Kama Saint-Joseph, qui fait partie de la Chambre nationale des métiers créée en 1997, soumet depuis cette date ses stagiaires à l'examen de fin de formation organisé par une commission indépendante. Ce communiqué de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Pour finir, les bacheliers de la session 2012, des séries A, L, B, AK, ACG, sont conviés aux séances d'orientation organisées par l'Agence nationale des bourses du Gabon, qui se dérouleront du vendredi 23 au samedi 24 novembre 2012 au Parc des expositions de Libreville, selon le programme ci-après. Vendredi 23 novembre à 9h précise, présentation des filières d'orientation et des différents établissements privés, récemment reconnus d'utilité publique par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. 14h, début des orientations et inscriptions. Samedi 24 novembre à 9h précise, poursuite et fin des inscriptions des étudiants concernés. Cet avis tient lieu de convocation individuelle et la présence de tous est obligatoire. La liste nominative des élèves concernés peut être consultée à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Toute personne absente à ces séances sera orientée par défaut par la commission technique et aucun recours ne sera dès lors possible. Point final à cette édition d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Léa Bifan était à la coordination de ce journal. Pierre Claver est là au cadre. Toute l'équipe d'antenne conduite par Nestor et Comier se joint à moi pour vous dire à demain lorsqu'il sera 20h à Libreville. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.